Bonjour, je suis Mario Demers, professeur au département de lettres au collège Jean-Brébeuf. Un roman qui a marqué beaucoup mes 18 ans, c'est Le nom de la rose d'Humberto Eco, une sorte de roman policier médiéval, un peu à la Arthur Conan Doyle, qui raconte une histoire qui est très très bien ficelée, comme tous les romans policiers habituellement le sont, mais qui à la fin, lorsqu'on tourne la dernière page sur une image qui me hante encore, nous laisse croire qu'il y a des couches de sens, comme une sorte de palimpseste de sens, puis qui nous appelle à relire le texte. Et pour moi, un roman, lorsqu'on tourne la dernière page et qu'on a envie de le relire et qu'on découvre à nouveau de nouvelles choses en le lisant, pour moi, c'est la marque d'un grand roman. Je vais tricher un petit peu parce que je ne me sens absolument pas coupable. Parfois, la culpabilité, c'est le regard des autres qui l'apportent, mais moi, c'est la bande dessinée. Je suis un très grand amateur de bande dessinée, je lis beaucoup de bande dessinée. Et ce qui m'a vu avec la bande dessinée, c'est qu'on a à la fois le texte et l'image. Et l'image ne vient pas qu'accompagner le texte, l'image multiplie le texte. On dit souvent qu'une image vaut mille mots. Parfois, on dit qu'un mot vaut mille images. Mais la bande dessinée, c'est mille fois mille. C'est un calcul. Ici, je triche parce que je ne sais pas s'il pourrait être mon ami, sinon j'en aurais pour des années de thérapie, mais j'aimerais tellement passer deux heures avec Bardamu, le personnage du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, parce que c'est un homme qui, juste l'écouté parler de tout ce qu'il a vécu, il a été balotté un peu partout sur la planète. Il a un regard très scénique, très sombre sur le 20e siècle et sur l'âme humaine. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de la soirée, malgré tout, je rirais, mais d'un rire peut-être un peu amer. Et ce genre de rire-là, c'est le genre de rire qui m'aide à rester lucide.